Un défi incontestable pour le Congo, l'organisation des 11e Jeux africains de 2015. C'est justement dans ce cadre que les travaux du complexe sportif de Kintélé ont été visités par le ministre de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Jean-Jacques Bouillat. Ici à Kintélé, ce vaste chantier prend forme au jour le jour grâce à la conjugaison des efforts des ingénieurs et ouvriers à l'oeuvre. On est satisfait de ce que nous voyons aujourd'hui, une ville en train de sortir de terre à cet endroit de la périphérie de Boisaville. Il faut dire que le travail est important, ça fait partie des grands ouvrages que nous avons réalisés, peut-être même le plus grand en termes d'équipement d'ouvrage. Déterminé, le ministre Jean-Jacques Bouillat a visité tour à tour les compartiments du complexe sportif, à savoir le stade de football, le palais des sports, le centre nautique et les travaux de l'université de Nice à Soungueso. Reste donc la construction des voies d'accès. Des grandes décisions à prendre sur les voies d'accès, notamment comment arriver ici et pour les populations et pour tout ce que nous accueillons pour les 11e Jeux africains. Sur la 3e sortie nord, donc une voie rapide qui passe de l'autre côté, entre les collines et le fleuve Congo pour se retrouver à Kintélé, avec deux échangeurs dans la zone de Talangaï là-bas pour ressortir ici, pour accélérer le trafic, avec un renforcement sur les voies existantes, donc la 2e sortie nord de Boisaville, élargissement et renforcement sur la route du nord aussi et d'autres voies transversales. La fin des travaux de ce complexe sportif, dont le coût global s'élève à environ 400 milliards de francs CFA, est prévu pour mai 2015. Un geste d'espoir pour l'avenir de notre agriculture, dont la vocation est de souvenir aux besoins alimentaires des Congolais. Ce geste de Jean-Jacques Bouillard, le ministre à la présidence chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, à l'endroit de son collègue Rigober Maboundou, de l'agriculture et de l'élevage, est destiné à dynamiser ce secteur en facilitant notamment la commercialisation des produits agricoles provenant de nos différentes unités de production, telles les villages agricoles. Constitué de 10 véhicules, dont 5 Helux et 5 véhicules BG, d'un coût d'environ 262 millions de francs, cet échantillon est le troisième lot d'un marché de fournitures de camions de plus d'un milliard de francs au bénéfice du ministère de l'agriculture et de l'élevage. Vous pouvez être sûr que ce matériel, on en fera un bon usage, d'autant plus qu'il s'agit des opérations qui sont déterminantes dans la mise en œuvre de la politique agricole du présent de la réplique, c'est-à-dire la circulation des produits agricoles et peut-être même le recrutement du secteur. En tout cas, merci infiniment, surtout que ça arrive, comme vous avez dit vous-même, à la veille d'un grand événement qui peut porter bonheur, pas seulement à nous les hommes, mais aussi au matériel. Merci beaucoup. Deux autres lots de véhicules de marque Iveco et de camions de 10 tonnes seront livrés dans les prochains jours au ministère de l'agriculture et de l'élevage, qui doit en faire bon usage. Merci beaucoup. Merci. Merci.